J'aimerais que vous fermiez les yeux et que vous imaginiez que vous êtes une très vieille dame ou un très très vieux monsieur et que votre souffle se fait court, que vous voyez des anges autour de votre lit et toutes les chers disparus, toutes les personnes qui ne sont plus là et que vous sentez que bientôt vous allez rentrer chez vous, vous allez rentrer au ciel et que vous vous sentez bien. Et puis bon, il y a quand même un petit sursaut de vie, de présence sur Terre et vous regardez votre arrière petit-fils et à votre arrière petit-fils vous dites « Tu sais mon arrière petit-fils, j'ai vraiment réussi ma vie parce que j'ai gagné beaucoup d'argent. En fait, j'ai réussi à avoir des formidables résultats quand j'ai fait des placements d'action. Après, j'ai tout perdu mais à une époque, j'ai vraiment gagné beaucoup d'argent. Et puis après, avec tout mon argent, j'ai réussi à faire des comptes en banque super. Et puis avec les comptes en banque super, de toute façon, tout le monde est en train de s'entretuer dans les descendants. Mais ce n'est pas grave parce que franchement, je suis fière de moi. J'ai eu des super beaux comptes en banque. Bon, qui a envie de dire ça à la fin de sa vie, au soir de sa vie, etc. ? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et pourtant, on se réveille souvent en se disant « Mince, 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 mais comment je vais faire financièrement ? Mais là, j'aimerais bien acheter ça. Il y a quand même une voiture rouge, elle est tellement belle. Ou le visant vert, il est tellement beau. Ou je ne sais pas quoi. Ou j'aimerais acheter ci ou ça. Et en fait, on se rend malade parce qu'on n'a pas assez d'argent. Et en fait, ce n'est pas le sens de la vie. Et nous sommes deux jours ou trois jours avant Noël. Deux jours avant le 24 décembre. Trois jours avant le 25 décembre. Et j'aimerais bien que vous réfléchissiez, tout simplement, à ce que vous aimeriez dire à votre arrière petit-fils, donc fils, petit-fils de votre fils. Oui, quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, de votre descendant. Et à partir de là, que vous vous disiez sérieusement qu'est-ce que j'ai envie de transmettre. Est-ce que vous avez envie de dire « Ben, j'ai été heureux parce que j'ai fait quelque chose d'extraordinaire » ou parce que j'ai trouvé la paix ? Ou parce que j'étais quelqu'un de très tourmenté, de très colérique. Et tout à coup, j'ai compris, j'ai trouvé une autre percée. J'ai trouvé quelque chose. J'ai compris ce qui me rendait heureux. J'ai compris des choses. J'ai avancé vers le sens. Ou bien, j'ai peut-être pu laisser aussi des choses extraordinaires à des gens. Mais, en tout cas, quelque chose, j'allais dire, que vous valorisez très profondément. Pour soi-même, d'une certaine manière, on se laisse emporter. On se laisse emporter dans le tourbillon des jours, dans la peur du manque, la peur de déchoir, la peur de ne pas avoir la bonne image. pour d'autres. Et puis, surtout, quand on devient très vieux, si on est encore complètement là, si on a cette chance physiquement et psychologiquement, eh bien, en fait, on commence à valoriser l'essentiel. C'est un petit peu comme un arbre, effectivement, qui perd ses feuilles et qui se rassemble vers sa sève, vers ce qui est le plus profond et le plus essentiel. Donc, au fond, c'est vraiment le temps, j'allais dire, de vous recentrer. Le temps de vous dire « Mais qu'est-ce que je ne veux ? » Surtout pas rater, surtout pas manquer. — un hadain pour vivre avec vous ! Lydon de la Monde « Mais qu'est-ce que je ne veux absolument jamais » « Mais qu'est-ce que je ne veux ? » « Lydon de la Monde 4 jours Даé negagne ni 5ot 7 » « Mais qu'est-ce que je veux ? » Je veux juste au départ de lui ? » « Mais qu'est-ce que je damn next à matin, je vais m'emléguer ! » « Je veux être de laisineume de vous ? »